Bonsoir et bienvenue dans ce journal, voici les grandes lignes de cette édition. Médecin de profession, poète et romancier par vocation, Benabé Lai est un auteur béninois qui compte à son natif trois romans et quatre ouvrages littéraires. Malgré ses distinctions au plan international, l'auteur n'est pas connu dans son pays. Dans ce journal, nous irons à la découverte du métier de cambiste dans les espaces frontaliers. Nous parlerons de sa rentabilité et des risques auxquels s'exposent les cambistes de la frontière bénino-togolaise. Un nouveau métier a connu le jour à l'avènement du numérique. Il s'agit du community manager. En quoi consiste ce métier ? On en saura plus plus tout à l'heure. On démarre cette édition par la culture. La dernière génération des écrivains de notre pays est très peu connue des lecteurs. Pourtant, ils ont marqué les années 80 et 90 par leur forte production littéraire. Médecin de profession, Benabé Lai est un poète et romancier par vocation. Allons donc à la découverte de ce docteur béninois à travers ce reportage de Bénédicte Bosso et Marcel Arossi. Il est avant tout un médecin des hôpitaux. De son vrai nom, Benabé Laleye, cet auteur qui compte à son actif plusieurs romans et ouvrages poétiques, vit et écrits à l'étranger. Il mène de front sa double vocation médicale et littéraire. Il n'a jamais oublié son pays, le Bénin. Ah oui, il était un pays, on ne sait pas par quel bout le prendre. Rien à faire, seulement gueuler l'éclat de la blessure, casser le miroir dans les yeux des autres, fuir l'intouchable image d'une vérité des choses ordinaires. Un pays qui se dresse parfois comme un point jaillit de l'océan. Vous avez deviné que c'est mon pays. Son pays auquel il reste très attaché et qu'il se plaît bien à représenter hors de ses frontières. Le nom du Bénin que je porte est un moteur extraordinaire. Et je suis heureux qu'on parle du Bénin, qu'on parle du Bénin à Santiago de Chili, qu'on parle du Bénin à Lima au Pérou, qu'on parle du Bénin au Canada, qu'on parle de Bénin à Durban en Afrique du Sud, parce que je suis là et que je suis, sans que vous le sachiez, votre représentant. Il est très poétique, même en écrivant du roman. Et son amour pour sa patrie transparaît bien souvent dans ses ouvrages, ce qui est apprécié. Barnabé Lail, c'est une production littéraire, qui a déjà un certain âge, très abondante et variée. J'aime beaucoup sa production, parce que j'y trouve de la poésie, même dans les romans. Ce qui est frappant dans l'œuvre de Barnabé Lail, c'est que tout en vivant là-bas, il est toujours présent ici. Et ce que j'aime aussi en lui, c'est qu'il est toujours égal à lui-même, qu'il écrive du roman ou de la poésie. De la nostalgie, des jours qui passent, sa première parution en 1981, l'homme est aujourd'hui à plus d'une vingtaine de publications. Ils sont reconnus comme étant des facilitateurs d'échanges commerciaux. On les rencontre dans les espaces frontaliers ou dans les grands marchés. Ce sont les cambys, mais la plupart aisèrent dans le secteur informel. Ce métier est-il sans risque ? Jules Akweiko, Rokurili Akweili. Ils sont des facilitateurs d'échanges commerciaux à la frontière Ila Kondji. J'ai fait la monnaie, n'est-ce pas ? Très sollicités, leur activité consiste en l'échange de devises afin de permettre aux passagers en transit de faire de petits achats. L'activité de cambys, ambulant, n'est pas si rentable à cet espace frontalier, mais elle génère de petits bénéfices. Quelques jours, tu ne gagnes rien. Un jour, tu peux gagner même 1 000 francs, 4 000, 5 000, tu gagnes. Des difficultés, cependant, il n'y en manque pas. Il y a beaucoup de problèmes. Un jour, on va t'amener l'argent qui n'est pas bon. Tu gardes ça. Un jour, le volet va prendre ton calculatrice pour mettre un code dedans. Même si tu as quelqu'un, tu n'as rien compris, il va faire avec ton agent. Ici, il n'y a aucun braquet ici d'abord, mais on croit qu'il n'y a qu'à laisser ici croire. Mais il y a les bandits qui amènent les phobias, puis ils nous dérangent avec ça. Exercent dans l'infirmel et constituant de surcroît, une source d'insécurité aux usagers, ils sont souvent persécutés par les forces de sécurité publiques. Ici, la police nous dérange parce que si tu es en train de faire la monnaie, si on te prend, on va te former deux jours, trois jours, on dit qu'il n'y a qu'à payer même 10 000, ou bien on va te mettre à balier, ou bien tu n'y a qu'à ramasser les sabres qui sont comme céréales. Les usagers, eux, apprécient bien leur service. Ils suggèrent qu'en attendant de formaliser l'activité, qu'un espace leur soit aménagé à cette frontière bénino-togolaise afin de continuer à les aider dans les opérations de change. À l'aide du Web 2.0, la communication digitale via les médias sociaux est en pleine expansion. Une expansion d'ailleurs qui suscite la naissance de nouveaux corps de métier du Web tels que le Community Management. Qu'est-ce que le Community Management ? Quelle est son importance ? C'est l'élément de réponse dans ce reportage de Benol Diogbe et Lucresse Degla. Depuis 2007, plusieurs entreprises font recours à la communication via les médias sociaux. Leur ambition, atteindre des milliards de prospects à travers le monde. Cette forme de communication digitale englobe plusieurs secteurs, à savoir le Community Management. C'est déjà un mot anglais qui veut dire la gestion de communauté. Mais il faut dire que cette gestion de communauté est spécifiquement liée au Web et aux réseaux sociaux pour être encore plus précis. Au Bénin, même si le Community Management est peu connu, les spécialistes en la matière existent. Ils exercent pour le compte d'une ou plusieurs organisations ou pour le compte d'une agence de communication Web. Le Community Manager veille à l'image d'une marque, d'une entreprise sur Internet. C'est lui qui est garant de l'image de l'entreprise. Il est chargé de répondre aux abonnés, donc d'avoir un discours poli, conciliant envers les abonnés et les potentiels clients. Il y a 2 milliards de personnes dans le monde qui utilisent Facebook, des centaines de millions sur Twitter, des centaines de millions sur LinkedIn. Pour les organisations, notamment pour les entreprises, c'est du potentiel. Ce sont des prospects qui sont là, des gens qui peuvent convertir en clients. Et donc la gestion de communauté, donc le Community Management, permet à des organisations de vendre leurs images, de vendre leurs produits à ces personnes qui sont présentes sur les réseaux sociaux. Quel profil faut-il alors avoir pour assurer la fonction de Community Manager ? On peut passer par le classique, une formation en marketing, comme on le fait dans les universités béninoises. Et après, le Community Manager, c'est plus une histoire de sensibilité. La façon dont il connaît les réseaux sociaux, la façon dont il maîtrise son sujet. Avec les compétences acquises en marketing, la personne n'a pas la chance ou l'opportunité de faire ce cursus classique. Il peut se faire former sur Internet. Outre ces formations, il est important pour ce professionnel de la communication de faire preuve d'originalité dans son travail. Ça demande beaucoup de créativité et d'innovation. Parce que si vous envoyez un message aujourd'hui, demain il faut créer, il faut innover à tout bout de champ. Et ça, ce n'est pas toujours facile. Être Community Manager, ce n'est pas uniquement axer une stratégie sur le net pour une entreprise. Il faut avoir plusieurs qualités, comme le fait de s'exercer au graphisme. Il faut avoir au moins un background suffisant pour pouvoir exercer dans le Community Management. L'exercice de ce métier du web n'est pas sans difficulté. C'est très exigeant. Un petit message mal placé peut vous tourner au ridicule, mais crier un bad buzz pour l'entreprise. Et là, tout de suite, vous risquez votre poste. L'autre difficulté, c'est que vous devez être tout le temps connecté. Vous avez une vie finalement hyper connectée. Vous êtes sur téléphone, sur ordinateur, à tout moment de la journée, parce que vous êtes en train de traquer tout ce qui peut se passer sur la toile. Pour un salarié, à 20h, il n'est plus au boulot, mais à 20h, vous pouvez avoir un message sur Facebook qui va créer un buzz. Le Community Manager est tenu de répondre. À l'instar des autres secteurs de la communication en ligne, le Community Management est une réelle nécessité pour toute entreprise, voire toute organisation. Selon e-marketer, la publicité en ligne a permis de faire environ 225 milliards de chiffres d'affaires sur le plan mondial. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Passez de bons moments en compagnie de nos programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada